Et coucou c'est les successeurs de Disney et justement on a été choqués tous les deux du nombre d'annonces qu'il y a eu mais on savait qui allait en avoir mais là ils ont mis le package en l'espace d'une semaine t'en as plein qui et un jour on m'a dit ah c'est dommage vous faites plus trop les futurs Disney bah là on a de la marge. Asseyez-vous il y en a pour un moment même nous on va peut-être finir par terre alors déjà on peut parler très rapidement de Pinocchio j'en ai fait une vidéo vous pourrez voir en fiche toi tu ne l'as pas vu je ne l'ai pas vu donc déjà je pense que je vais quand même le regarder bien sûr parce que je te l'ai conseillé comme je vous l'ai conseillé aussi beaucoup de gens ne l'ont pas aimé dans les critiques etc je peux peut-être comprendre mais pour moi c'est le parfait équilibre mais toi tu me disais qu'il donnait pas trop envie et au final bah ouais après après t'avoir écouté oui mais comme ça de ce que j'ai pu en voir ça après c'est vrai qu'au niveau des live disney live action on n'a pas été très gâtés je veux dire sur les je crois qu'il y en a eu 12 qui sont sortis ce qui est quand même pas mal de live action et il y en a que deux ou trois qui moi m'ont intéressé pour moi il y a eu binocchio aladdin et peter elliot que j'ai toujours pas vu seulement c'est le seul que j'ai pas vu alors qu'il paraît alors qu'il paraît et puis et puis et puis cendrillon qu'on avait bien aimé cendrillon et moi j'ai aimé aladdin beaucoup de gens n'ont pas aimé non aladdin il n'était pas avec les côtés féministes et tout a et d'ailleurs il va y avoir un 2 et il n'a pas été il n'est pas dans notre liste donc ça veut dire qu'il est pour fin 2024 ou 2025 sauf s'ils n'ont pas encore la date bref l'abeille et la bête voilà enfin on va pas refaire le tour parce qu'on a pratiquement fait une vidéo sur chacun des live action vous verrez peut-être un chat se promener vous inquiétez pas donc voilà donc on va commencer par le 30 septembre sur disney plus hocus pocus 2 donc ça on a hâte on a très hâte c'est pratiquement mon film préféré tout confondu je sais quoi là il n'est pas grandiose etc mais au niveau de l'ambiance au niveau des actrices au niveau de il faut il faut bien penser que c'est très rare que les cueillies une chorégraphie même dans le simple fait des mouvements et de bouger et ce qui a été vraiment demandé à bet midler sarah jessica parker et katina jimi et bet midler avait même dit que ça a été très compliqué pour elle juste pas pour pas forcément compliqué mais que c'était plus compliqué qu'on le pensait parce que chaque mouvement chaque machin chaque c'était bien cadré voilà millimétré c'est ça et nous justement on va faire une soirée petit cinéma parce que du coup il sort sur disney plus attention aux gens qui sont pas très contents parfois oui c'est dommage que ça sorte pas sur disney plus mais c'est aussi parce que ça sort sur disney plus que ça a demandé moins d'argent au niveau de la promo etc que du coup on peut avoir ces films c'est ça qu'il faut se dire aussi j'aurais adoré voir ok ce qu'il faut que de au cinéma attention mais non mais c'est sûr qu'il faut voir bah il ya un côté financier voilà et il faut se dire les choses du du bon côté c'est à dire c'est mieux que ce soit sur disney plus que pas du tout qui aurait cru que 30 ans après on aurait eu un on a la chance d'avoir les mêmes actrices alors à ceux qui râlent que c'est pas les mêmes doubleurs enfin comédienne de doublage arrêtez s'il vous plaît c'est vrai que ça va nous faire un peu bizarre mais on a un ocus pocus 2 quoi et puis si jamais ça nous stresse on regarde en véo avec les sous titres une fois qu'on a compris le film on va voilà oui par exemple franchement c'est un truc vachement important pour moi et puis il ya des gens que tu as vu les gens qui râlent par rapport au fait que sarah jessica parker elle a vieilli de vos 28 ans à vos 57 ans quand même mais c'est comme mark hamill dans star wars il a vieilli voilà et puis les gars aussi enfin voilà encore que bet miller et katina jimmy on voit pas une trop grosse différence elles avaient déjà elles avaient déjà 38 et 40 et quelques années on vieillit on va être bien maquillé tout voilà forcément il n'y avait pas avant on va voilà on a vraiment très hâte moi ça veut dire que c'est une personne n'a pas fait de botox voilà on ne sait pas encore si princesse pourra être présente parce que j'essaierai de vous faire l'avis assez vite pour faire un avis voilà pour ce pour un avis parce que je pense que je vous ferai un avis seul assez vite et puis on verra si soit est disponible parce que le genre la vie je tournerai limite le lendemain ou alors on le tourne le soir même bah si ça te dérange pas si c'est pas trop tard on fait des trucs entre nous voyez bah on verra on en parlera mais en tout cas c'est sûr et certain que vous aurez un avis soit moi seul soit avec princesse du coup bah le samedi le lendemain c'est sûr parce que on va tellement être hype on vous raconte pas on passe peut-être à la suite les t-shirts et tout ensuite on passe encore un film sur disney plus on est assez content 15 ans après on a un deuxième le 24 novembre il était une fois 2 alors là c'est pareil l'actrice a vieilli moi je ne l'avais pas reconnu sincèrement bah moi moi si parce que je l'ai vu dans d'autres films alors du coup j'ai un peu suivi voilà mais alors ce qui est marrant une petite anecdote rigolote le film donc en français s'appelle il était une fois il était une fois deux mais en vo il s'appelle enchanté le premier et le deuxième s'appelle des enchanté et franchement j'ai vu la bande annonce et je suis désolé je suis pas je suis pas pressé du tout c'est très bizarre je j'arrive pas à voir moi je vois pas trop l'intérêt d'avoir fait un 2 pour lui non j'adore le premier vraiment mais après avoir je veux pas peut-être que ce sera bien et tout mais d'ailleurs je l'ai pas marqué attendez j'arrive j'ai trouvé je trouve que c'est cool le le fait que ça appelle pas il était une fois deux en anglais je trouve que c'est rigolo côté enchanté désenchanté bah oui oui bah tu ça peut être du coin comment dire un peu une une un indice sur ce qui va se passer bah ouais et puis dans la bande annonce je sais pas si tu l'as vu non je l'ai pas vu là on voit ça te dérange pas d'être un peu spoilé enfin c'est pas du spoil c'est la bande annonce pour moi y'a pas grand chose en gros bon sauter 10 secondes je vais aller très vite en gros elle attrape une baguette magique un peu comme les dit très même et elle se sert de la magie mais elle s'en sert mal et du coup elle est un elle devient un peu méchante donc pas méchante mais elle devient comment dire elle a et ben elle elle a un pouvoir alors du coup elle l'utilise pour tout et rien et du coup ça lui retombe dessus et je comprends pas trop mais ce qui est cool c'est qu'il ya les quatre acteurs qui reviennent il ya elle j'ai oublié son nom adams quelque chose donc à patrick dame c'est quelque chose oui il ya patrick dame c'est donc la sanatomie oui on connaît surtout pour ça et donc les deux acteurs qui faisaient le prince et la meilleure et l'ancien et l'ancien copine de patrick 20 de patrick je sais plus comment il s'appelle mais c'est vrai que c'est robert non c'est pas robert assis peut-être si c'est robert du coup il avait un an il avait une fille donc peut-être qu'on va l'avoir adulte mais bon c'est 15 ans après vous imaginez quand j'ai fait le calcul avant que princesse arrive j'ai dit ouah mais voilà je dis pas que c'est une mauvaise chose mais le premier était génial le fait est qu'il est vraiment ce tout le côté ou mais mais elle chante et tout le monde chante avec elle il ya les cafards qu'il a de la nettoyer c'est excellent cette vidéo a duré une heure mais vraiment et là c'est un est ce qu'elle va toujours faire des robes en rideau je sais pas apparemment ce qui est sûr c'est qu'ils reprennent parce qu'on entend dans la bande annonce un baiser pour cette fameuse chanson qu'on aime bien chanter entre nous pour rire et ben on l'entend à la fin de la bande annonce et c'est joli c'est vraiment puissant tu vois avec la résonance donc ça fait un côté féerique mais j'avoue qu'il me hype pas il serait sorti au ciné je vous avoue je serai pas allé le voir maintenant voilà donc voilà pas pressé mais curieux oui oui non mais c'est que c'est vrai qu'un film aussi vieux entre guillemets ouais pourquoi ils vont rechercher ce film là et en faire un deuxième mais aucun focus de qui est ça fait 30 ans oui oui mais je vois ce que tu veux dire je pense que les gens vraiment aimé le premier il ya ce côté rigolo c'est aucun focus 2 il ya beaucoup de gens qui pensent que ça risque d'être un copier-coller mais moi comme je le dis je le dis je m'en fous je serai trop quand tu as vu la bande annonce ou pas oui du deux franchement désolé pour les spoils mais aurait sauté encore mais le fait qu'on les voit jeunes mais après et c'est ce qui fait peur à mon frère il a dit peut-être que ces derniers hocus pocus qu'on est avec ses actrices mais comme bah oui elles peuvent avoir n'importe quel âge et ça peut être une bonne chose comme une mauvaise c'est vrai comme elles peuvent rajeunir autant qu'elles veulent bon bref on passe ce sujet le 23 novembre va sortir au cinéma le jeu le film qui va s'appeler strange world et qui est apparemment le film où il va y avoir le premier personnage principal homosexuel ça va être un adolescent apparemment je te montre une image parce que peut-être peut-être que tu as vu quelque chose à zut à zut j'ai pas je l'ai pas mis de côté bon bref strange world donc apparemment c'est une histoire avec un une famille apparemment de avec un garçon donc le personnage principal qui arrive dans un qui arrive dans un monde dans un monde assez étrange et très magique où il ya des plein de couleurs un peu partout beau encore une fois plein de gens disent que ouais c'est dur regarde c'est ça ça fait très tu vois si j'ai vu l'affiche voilà tu vois et ça fait très jules verne tu vois ce côté un peu il ya toujours voilà la mascotte avec un bon chien avec une espèce de truc bleu qui sera forcément voilà toujours il ya toujours des mascottes c'est connu et voilà donc ça par contre je suis très curieux ça sort au cinéma est ce que ça va encore faire des trucs parce que maintenant la diversité et la sexualité si on peut dire ça comme ça ça fait peur aux gens mais bon maintenant il j'ai qu'un mot à dire habituez vous ouais moi je suis vachement curieux pour les ils sont ils sont limite obligés maintenant donc ensuite nous avons donc on a déjà eu une adaptation c'est la maison hantée de disneyland on a eu le manoir hanté les 999 fantômes avec eddie murphy et là on vient voilà et là on va voir the unten mansion qui va apparemment sortir au cinéma attention tout peut changer en général les films annoncés sur disney plus ray sur disney plus mais parfois des films qui sont annoncés au cinéma finalement sort sur les comme raya par exemple où il y en avait un autre mais j'ai oublié lequel c'était pas mulan mulan tout à fait qui a été repoussé et repoussé et repoussé et repoussé et donc on va avoir apparemment beaucoup plus officiel cette fois vraiment la maison hantée donc beaucoup plus basé sur l'histoire de la d'un ten mansion ou fantôme manoir plus que le manoir hanté les 999 fantômes apparemment donc ça au cinéma donc ça c'est sûr que ça me hype beaucoup très curieux de voir ensuite nous avons en mai 2023 attention sous l'océan la petite sirène et ben moi je l'attends depuis longtemps je vais peut-être être déçu mais je veux dire je l'attendais depuis longtemps parce que ça veut dire qu'ils ont enfin eu la technique et tout ce qu'il faut pour que l'on soit bien sous l'eau en tout cas là sur le peu d'images qu'on a vu ouais franchement ça a l'air d'être magnifique quoi les moi ça m'a l'air d'être magnifique des gens disent ah ça a l'air court je suis très curieux que ça a l'air vachement coloré au contraire très pressé de voir ursula de voir le roi triton moi je suis vraiment très hypé peut-être que je serai déçu peut-être mais désolé j'ai aimé pinocchio moi donc peut-être que j'aimerais cela petit mais il en faut pour tous les goûts mais c'est ça exactement chacun le droit d'aimer et de façon moi nous on sait on n'a jamais eu l'audace de dire c'est nul on a toujours dit moi ça me plaît pas ou je n'envoie pas l'intérêt comme le roi lion par exemple le roi lion adaptation mon père va absolument le voir mais j'ai dit regarde le si tu veux non parce que le problème après non il y a des gens qui peuvent aimer il y a des gens c'est c'est des vrais animaux donc ça va être beau mais comme on l'a déjà dit l'émotion il n'est pas il est beau visuellement il est beau mais tu vois il est sur disney plus donc peut-être que je le regarderai une fois ou deux mais sinon tu le colles devant voilà c'est ça donc voilà moi je suis pressé les gens qui râlent il faut en parler mais les gens qui veulent pour la couleur de peau arrêté c'est une créature fantastique les sirènes c'est pas alors oui il ya des gens qui vont dire on a collé l'image derrière elle a une fille qui a la peau très blanche avec les cheveux bien rouge là ses cheveux font plus brun mais laissez les faire ça restera le même personnage en même temps je comprends pas déjà l'intérêt trop de faire des films en live action voilà si en plus on changera rien oui il ya encore moins d'intérêt elle a tout dit autant autant changer un peu les personnages surtout que voilà il n'y a rien doit rapporter des trucs voilà et qu'il ya un équilibre on est d'accord que dans maléfique ils sont dit ils ont été trop loin dans la différence voilà mais non moi je suis curieux de le voir pour ce qu'ils vont faire dans l'eau pour Ursula parce qu'elle est méchant oui Ursula mais aussi surtout voilà pour les décors sous l'eau mais ouais je suis super curieux de voir ce que ça va donner et bon par contre je sais pas je vais faire un peu le chien il ya un truc qui m'a dérangé dans cette dans ce teaser ouais du moins je sais pas si c'est en V ou en VF peut-être dans les deux mais ce qui m'a fait bizarre c'est qu'on l'entend reprendre sa respiration loin de la mer alors elle est sous l'eau donc couper la respiration parce que je comprends qu'on va pas loin de la mer partir là voilà je comprends mais le fait qu'on entende je sais pas le côté pour moi c'est de l'air qui rentre mais bon voilà c'est ça donc oui bon et c'est un détail c'est vraiment nul mais voilà c'est les gens qui crachent direct le film ça va être une merde parce que l'actrice est noire et apparemment ils l'ont choisi aussi parce qu'elle chante extrêmement bien parce que c'est quand même une des premières propriétés d'Ariel ah bah oui mais vraiment de chanter c'est sûr voilà la voix ensuite le prochain pixar en juin 2023 pixar et donc disney au cinéma vont sentir élémentale peut-être que tu n'as rien vu dessus moi je m'étais un peu histoire d'éléments qui vont tomber amoureux et forcément tu vas me dire que ça te fait penser à quelque chose et en fait on voit voilà que c'est un bonhomme en eau qui tombe amoureux d'une bonne d'une dame en flamme ouais donc ça me fait penser à un film que toi tu m'as parlé mais que j'ai jamais vu où c'est l'histoire de deux personnages un de la terre et un du feu ou un de l'eau qui tombe amoureux un très vieux dessin animé que j'ai jamais dit ça ouais mais il ya longtemps et c'est vraiment très très beau quoi mais j'ai oublié mais c'est toi qui m'en a parlé mais j'ai oublié le mot bref je dis pas que ça va être du déjà vu mais pixar il faut pas oublier une chose on peut limite prévoir ce qu'ils vont faire parce que est ce que c'est moi j'ai noté un avec pixar ça a commencé par les jouets ont des émotions les poissons ont des émotions les robots ont des émotions avec les monstres ont des émotions oui les émotions des voitures ont des émotions les insectes ont des émotions avec mais les une patte des dinosaures ont des émotions avec dinosaure les émotions ont des émotions avec vice versa et maintenant les éléments ont des émotions vous pouvez presque et on ils ont même fait un court-métrage on voit les organes qui ont des émotions je sais pas si tu te rappelles si avec la vessie qui est les reins je crois ou un truc comme ça donc voilà bon je dis pas que ça va être tulle et du déjà vu mais c'est avec pixar et les émotions voilà bon c'est pas méchant mais donc voilà j'ai marqué monsieur d'eau et madame feu qui vont tomber amoureux donc voilà encore une fois pourquoi pas mais il faut dire que pixar je vais pas dire qu'ils m'ont déçu mais alors qu'ils nous avaient habitué à que des films qui étaient dans l'eau du classement depuis un moment on sait plus trop sur quel pied danser mais après voilà tout le monde peut pas être parfait heureusement que les planes ont foiré parce que sinon je vous rappelle qu'on aurait dû avoir des trains et ça suffit déjà que j'étais vachement déçu par cars 3 d'ailleurs je pense que tu l'as toujours pas toujours pas non et je ne te le conseille toujours pas après il y a un truc qui est très intéressant et je pense que disney ils ont intérêt à assurer là dessus c'est le film qui va sortir pour les 100 ans de disney et il va s'appeler wish en novembre 2023 non mag il ne sera vrai oui c'est vrai que c'est assez c'est assez tu dis waouh le film qui va être à bas budget pour les 100 ans s'appelle wish et du coup on n'a eu qu'une seule image pour l'instant et beaucoup de gens se disent ouais bizarre parce qu'en fait le personnage ressemble énormément à isabella de encanto oui et on a déjà la mascotte je vais te le prêter si tu veux j'ai un dvd comme ça je suis un peu à la masse comme ça elle vous dira son avis à la ville hocus pocus mais une petite chèvre oui voilà c'est une jolie voilà mag elle aime le film et voilà il y en a un personnage qui a semblé énormément à isabella mais vraiment beaucoup à isabella avec d'un très beau paysage mais il faut avouer que ils vont avoir un ça ça va s'appeler wish voilà le film des 100 ans de disney ok à voir on sait ça sera le prochain film pour les 200 ans de disney aliexpress donc voilà on sait rien dessus on peut rien vous dire de spécial un truc qui a fait râler notre ami sans pseudo parce que zootopie plus ça va être apparemment une série je crois sur disney plus zootopie plus donc un truc sur l'univers de zootopie on sait pas encore si on va rester avec voilà pas forcément les mêmes personnages on sait pas trop mais c'est vrai que l'univers de de la disney de zootopie est énorme étendu donc ça donc c'est cool ça peut être un épisode sur chaque personnage peut-être mais c'est pour ça il ya un truc si c'est les paresseux ça va être long oh mon dieu ils vont le faire arrête disney ne regardez pas parce qu'on sait ils vont dire ils pensent vraiment qu'ils viennent figurez vous qu'on a quelques personnes qui sont venus nous parler n'est ce pas quelques célébrités qui sont venus nous parler ah et on était oui mag regarde qui nous bon bref donc voilà mais c'est vrai que par exemple je crois que j'en avais parlé avec son pseudo justement que on sait qu'il ya plusieurs quartiers de zootopie et on les effleure à peine à voir c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas un autre film mais bon moi je l'avais déjà dit j'ai adoré l'ensemble mais à un point qui m'a déçu le fait que nick fait la gueule à judy mais pour un pour un rien alors qu'ils étaient super proches et le côté où le ou le méchant depuis le début pourquoi on n'a plus ces films avec des gros méchants dès le début bien sombre bien noir dans leur chat dans leur chat dans leur chapeau dans leur château et tout ça maintenant c'est le méchant on s'y attend pas et du coup dans les indestructibles ça m'a pas choqué dans les dans aux autopies ça m'a pas choqué voilà je suis désolé pour moi ça ne me surprend plus on va avoir en 2023 encore iwaju qui va sortir je sais pas si tu as vu aussi ça va être un film voilà très c'est bizarre parce que tu vois on dirait que ça se passe genre dans un dans un dans un futur dans un futur mais dans un futur tu vois c'est c'est un peu bizarre parce que les bâtiments restent ça donne un peu c'était on n'a pas grand chose ça fait un peu bidonville et tout ça et en même temps on voit des robots qui volent il ya encore une mascotte un espèce de petit lézard électrique on sait pas grand chose dessus mais je pense que l'univers peut être intéressant à voir et ça c'est censé sortir au cinéma disney plus apparemment apparemment j'ai mis un plus mais ça peut changer d'accord en 2023 toujours attention peter pan je l'ai lu non c'est pas grave c'est pas un spoiler peter pan et wendy alors ben alors le peu qu'on voit l'affiche et tout c'est sûr c'est waouh ça fait rêver mais sur disney plus donc ça veut dire plus qu'ils ne misent pas énorme dessus non plus par contre le fait qu'ils rajoutent et wendy pour moi ça veut dire que ça me dérange pas mais qui vont faire encore passer un immense message féministe après quand je répète ça me dérange pas du tout je suis le premier à préférer il ya des il ya des vous l'avez vu on a fait un room tour il ya des figurines de maléfique partout il ya des jeux moi j'adore les femmes fortes c'est pas un souci mais si c'est pour voilà c'est après j'avoue jamais été un grand fan de peter pan et encore moins de wendy moi ce que j'adore dans peter pan c'est l'univers j'adore l'île j'adore les sirènes j'adore le capitaine crochet j'aime bien clochette moins que certaines personnes qui l'idolâtrent oui trop selon moi mais voilà il va y avoir encore un truc entre wendy et clochette donc moi je dis oui je me dis peut-être que peut-être que le fait qu'il soit sur disney plus ça va me donner voilà mais peut-être que je peux être surpris j'ai été surpris par pinocchio alors que je m'y attendais rien j'ai été surpris par l'abeille et le clochard alors que j'attendais rien tu l'as pas vu non bah je l'ai vu j'avais ouais je viens d'avoir un flash je me suis désolé je l'ai vu très récemment en amoureux parce qu'on a été curieux d'aller voir le passage des chats du coup bah on a regardé et vraiment il est bien il m'a pas transcendé comme c'est pas comme je veux dire parce que c'est des chiens ça reste des animaux oui c'est un peu comme le roi lion avec des trucs 3d non oui tu as raison les émotions sont c'est vrai voilà les émotions manquent mais le fait qu'on soit dans un univers d'humain il y a tout un équilibre alors que quand vous avez je voudrais déjà être roi avec juste des animaux qui courent dans une flaque d'eau pour moi je suis désolé c'est très beau j'ai jamais dit le contraire mais on va pas revenir dessus on a fait une vidéo ensuite nous avons elio alors j'en avais pas entendu parler donc du coup j'ai été m'enseigner ça a juste été annoncé voilà on n'a juste que quelques images ça ça me fait penser à stranger world comme ça ça a l'air très joli avec un garçon qui a l'air d'être explorateur de planète un peu futuriste un peu comme un petit garçon peut-être peut-être avec des voyais tu vois des monstres des petits monstres et c'est un disney pixar au cinéma encore une fois en 2024 à voir pareil ça a été annoncé après que j'ai vu tout ça il va y avoir un descendant 4 non voilà tu savais quoi encore une fois énormément de gens ont dit sans carlos c'est pas descendant je suis d'accord avec vous que c'est triste mais c'est pas parce qu'il voilà les animaux fantastiques sont sortis avec un nouveau grindelwald et il est sorti oui ça a flopé oui mais c'est quand même un animaux fantastiques c'est alors ils vont sûrement trouver une excuse genre peut-être que carlos sera parti et puis ça va sûrement lui être dédié mais mais moi les descendants tu te souviens on s'est dit que ça allait on va pas vous le cacher à chaque fois on s'est dit ouah ça va être de la bouse bah le premier on a bien aimé le 2 est sorti ça va être de la bouse mais voilà et ben non on l'a bien aimé franchement ça se regarde bien les descendants on rigole les musiques sont entraînantes non c'est bon après c'est kitsch il y a des trucs bien mais il faut dire gros quoi mais non mais ça se regarde bien il faut se dire ce qui est carlos et jay étaient vraiment mis de côté quoi descendant on est vraiment plus sur mal et sur evie même si elle est un peu plus effacée quand même que mal quand même mais voilà on en a déjà parlé il ya des trucs qui étaient beaucoup trop gros du style les parents qui disparaissent ah il faut les éviter non mais en plus c'est katina jimmy dedans qui fait la maman c'est vrai bah oui c'est elle qui fait la maman de celle qui fait la méchantraine elle était encore un peu ronde à l'époque où elle avait tourné d'ailleurs donc voilà donc je suis toujours curieux je suis triste aussi pour carlos mais descendant sans carlos arrêtez de dire que c'est pas descendant ça sera descendant que vous le vouliez ou non et puis si vous voulez le boycott c'est pas vous qui décidez c'est eux qui décident et si vous voulez boycotter pour ça tant mieux pour vous mais tous les gens qui disent qu'ils abandonnent les remakes désolé sans pseudo tira jamais voir dans une vidéo parce qu'on n'est pas des grands cinéastes mais tu disais tu disais toi et même oncle buck et d'autres personnes que je ne citerai pas oh je vais boycotter les live disney pourtant vous continuez à sortir des petits avis dessus nous on a toujours dit on n'en attend rien mais on va les voir alors là un gros truc l'été 2024 vice versa 2 au cinéma d'accord donc on va s'y rendre vive l'adolescence je suis curieux on peut pas en dire grand chose pour l'instant elle n'était pas déjà ado elle non non elle était pré ado 10 oui voilà elle allait mais c'est justement le fait qu'elle arrivée à la puberté que justement il ya mais qu'est ce que j'ai plus j'ai eu vraiment la larme directement à son stade adulte possible mais en tout cas pour que ce soit intéressant il faut qu'on reste avec la même peut-être mais moi la larme à la fin quand elle a le câlin de ses parents et qu'elle a ce souffle là ils ont géré et ben soul c'était pixar aussi du coup ils ont fait les morts ont des émotions non c'est l'avant-naissance non c'est les deux c'est les deux c'est plus les âmes avant la naissance et on voit les âmes partir à la mort après il ya des trucs intéressants mais ils n'ont pas été jusqu'au bout de certaines choses ensuite il n'y a pas la reine des neiges 3 alors qu'elle a été annoncée mais elle a été annoncée mais bon pareil les gens qui attendent à ce que elsa disent qu'elle est lesbienne vous pouvez rêver quoi je pense que ce n'est pas possible surtout elle vous allez avoir un héros qui va être officiellement homosexuel apparemment apparemment donc voilà donc que elsa soit déclaré que moi ce que j'aimerais c'est qu'elle reste célibataire jusqu'au bout j'ai adoré le 2 j'ai j'ai adoré le 2 malgré le fait qu'il ya des choses qui tenaient pas la route oui mais par rapport au premier voilà par rapport à dire ça oui c'est vrai très rare et je m'attendais vraiment pas à préférer la reine des neiges 2 qu'au pro voilà parce que j'ai vraiment adoré la reine des neiges 2 avec du recul bon tu dis c'est un peu vide il passe pas grand chose dans la logique les gens pensent que c'est le conte vicelton le méchant alors techniquement c'est vraiment elsa toute seule c'est pas honte non plus c'est elsa qui a entraîné tous les problèmes c'est un vrai méchant dans un film c'est celui qui entraîne les problèmes et c'est elle qui est partie donc voilà bref la reine des neiges 3 je l'attends parce que je suis curieux et j'aimerais vraiment que les musiques soient aussi intéressantes ensuite à le dernier chose dont on va parler aujourd'hui qu'est ce que j'ai marqué la menée des suites à noter je sais même pas me relire blanche neige au cinéma alors je te laisse dire ton avis pendant que j'essaye de me décoder alors blanche neige du coup ah oui juste excuse moi je te coupe non mais apparemment elle a un peu un petit côté métissé qui font peur aux gens je dis juste je voulais juste rappeler que pixar avait annoncé qu'ils allaient arrêter les suites ouais et ils avaient et ils ont annoncé qu'ils allaient les reprendre donc tu vois comme quoi parce qu'ils savent plus ce qu'ils font en fait je crois tu rigoles mais je crois que c'est après ça où ils ont fait ah oui qu'ils ont annoncé que ouais qu'ils sont dit bon bah les gens aiment bien les deux alors du coup voilà bref donc blanche neige et ben blanche neige pourquoi pas après apparemment ils vont pas l'appeler blanche neige et les sept nains parce que maintenant non c'est voilà c'est frais péjoratif ben voilà alors que oui parce que techniquement il ya nains et nains il ya les nains que les gens ils insultent les gens de petites personnes et il ya les nains les créatures fantastiques dont même les femmes ont des barbes et apparemment je vais peut-être un spoil apparemment dans la série de signer des anneaux il ya des femmes naines elles ont une barbe avant que ce soit une rumeur genre tu as pu recommencer à rader toi ou pas moi j'attends que ça aille juste au bout parce que déjà que j'ai radé j'ai commencé obi-wan j'ai été un peu déçu mais bon on en reparlera de ce qui concerne les suites qui viennent du passé bref moi je suis curieux j'ai jamais été j'aime le principe de blanche neige parce que c'est le premier film de disney de walt disney qui qui s'est endetté qu'il a tout mis dans blanche neige pour prouver qu'un film d'animation pouvait se faire juste avant il avait fait le film le vieux moulin qui justement il voulait prouver que le son le son et l'image peuvent aller ensemble et là du coup il ya ce fameux blanche neige j'avoue que j'en attends pas grand chose parce que en soit il n'y a pas grand chose à faire sur blanche neige bah pas reprendre non reprendre l'histoire qu'on connaît il ya un truc que je suis curieux c'est la méchante traîne je je mise tout sur la méchante traîne et le miroir tout le côté méchant et tout ça vraiment parce que sinon c'est vrai qu'en soit parce que quelque part ce qu'ils ont fait mais c'est pas disney qui l'a fait avec christian stewart là oui j'ai trouvé que c'était pas mal moi le chasseur et la reine ça c'est le deuxième parce qu'ils en ont fait deux préférés le deuxième et ben aussi même s'ils sont un peu parti même si même si si tu colles les deux films à la suite il ya des trucs qui sont pas logique dans le passé du chasseur et les trucs qui aurait pas pu se passer comme ça mais voilà je suis curieux juste pour la méchante et donc vous l'avez vu un vous l'avez vu qu'on allait parler de ça mais on va pas être méchant on va vous faire une autre vidéo parce qu'on va en parler un peu plus longtemps on va donc vous parler de moufasa donc je joue on va vous parler dans une vidéo on va pas être salaud la vidéo sortira demain en même temps cette vidéo aura été très longue mais voilà c'est important pour nous d'en parler parce que c'est le film préféré de princesse il est quand même aussi important pour moi donc n'hésitez pas en tout cas à nous parler de tous ces films là en dessous de ce que vous en pensez de si vous les attendez ou non et est vraiment on est pressé de voir vos avis là dessus on essaiera d'en reparler ensemble quand ils sortiront on essaiera en majorité de les faire à deux ouais voilà j'essaierai à chaque fois de te prévenir parce que je sais que voilà ils aiment pas comment les avis sortent trop tard après on essaiera d'aller les voir si c'est sur disney plus ce sera facile si c'est au ciné c'est plus compliqué là c'est sûr pour ocus pocus 2 on va essayer si ça ne te dérange pas que ça ne te fait pas trop tard parce que ça risque de terminer assez tard on vous fera une petite vidéo sympa et donc de nous dire de tout ce que vous avez pensé en dessous de cette vidéo et on se retrouve demain pour une vidéo sûrement salée allez bisous à demain